Congo, Union Nationale des Fédéralistes du Congo, en sigle INAFEC, Fédération du Loi là-bas, déclaration politique. Nous, membres de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, INAFEC, Fédération du Loi là-bas, suivant attentivement la situation politique qui traverse notre pays, la RDC, ces derniers temps à travers les sorties médiatiques des acteurs politiques de toutes tendances confondues. Déclarons ce qui suit. 1. Que M. Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PEPRD, et ses camarades du FCC, cessent avec les déclarations politiques incendiaires et inutiles envers la population de Coloisi en particulier et de la RDC en général. Car la Constitution de la République démocratique du Congo est claire comme de l'eau de la roche. En ses articles 70, 104, 108 et 220, qui stipulent que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et après, il devient un sénateur à vie, alors que celui-ci a déjà vidé toutes ses dispositions constitutionnelles. Rêver en plein jour à son retour sur la scène politique constitue à la fois un navet d'impuissance de la classe politique du PEPRD et du FCC, en même temps une déclaration de guerre envers tout le Congolais. 2. Contrairement aux affirmations fausses du secrétaire permanent du PEPRD que nous soutenons, M. Chadari, la RDC est une propriété privée de M. Kabila. Il n'y a aucun obstacle qui peut l'empêcher, qui peut empêcher M. Kabila de revenir au pouvoir en 2023. Déclaration fausse et une affirmation fausse. L'une affaire fédération du Lualaba tient à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale que la RDC est un patrimoine commune de tout le Congolais. Et, afin que ces militants ne laisseront pas une catégorie d'individus qui a très mal géré le pays pendant 18 ans, en instaurant la corruption comme valeur fondamentale de leur système. N'est-ce pas du temps ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, ce qui a empêché à M. Kabila d'ébiguer un troisième mandat sera le même qui l'empêchera de revenir au pouvoir en 2023. Trois. Nous demandons humblement aux gens du peuple RD et leurs camarades du FCC d'avoir honte quand ils déclarent tout haut que la gratuité de l'enseignement est l'œuvre de M. Kabila. Et puis, il est constitutionnel. Comme le ridicule, ne tue pas. Nous demandons à ces conglomérats d'aventuriers de cette terre d'aller au champ avec l'argent volé au peuple congolais. Car ils ont fait 18 ans au pouvoir, ils ont échoué de rendre l'enseignement gratuit. Par contre, ils se sont contentés de la corruption pour aller se faire des villas en Europe et ailleurs. Quatre. Nous demandons à la population de Koloji en particulier et de la RDC en général de prendre au sérieux les menaces du FCC et de commencer à s'organiser de maintenant afin de monter des stratégies pour contrer les ambitions démoniaques de ces politiciens en perte de vitesse afin de faire un assaut final pour se débarrasser de ces aventuriers rescapés politiques de 2018. Cinq. Une affaire fédération du Loa-Laba soutient la candidature du président de l'ensemble pour le changement. Son Excellence Moïse Katumbi Diapwe comme portée-parole de l'opposition étant donné qu'il réunit toutes les conditions constitutionnelles et nous le félicitons du fait qu'il a opté pour une opposition républicaine. Six. Une affaire fédération du Loa-Laba félicite le président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tchilombo Tchikedi, président élu d'avoir rendu l'enseignement des bases gratuites de notre pays. C'est tout pour le contrat signé récemment avec la Russie pour la réhabilitation de voies ferrées de la RDC qui va donner de la valeur à ces grands pays, comme disait Henri Morton Stanley, sans le chemin des fers, les Congos n'évoquent un pays. Ainsi fait à Koloizi, le 1 11 2019, où il a fait la Confédération du Lois-Laba, Lumuna Mbonde, René